Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulomike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de verrouiller un véhicule adverse et lui impliger des dégâts avec le lance-missile en ville. Donc pour ce faire, moi ce que je vous conseille c'est d'aller dans une ville où il y a des dirigeables et des tentes, donc par exemple en l'occurrence un Tilted Tower, là ce que vous faites c'est que vous visez le char avec votre lance-missile en ville, donc c'est ça un lance-missile en ville, il y en a de toutes les sortes, bleu, violet, en or aussi comme j'ai. Alors petite information supplémentaire que j'ai oublié de vous dire dans cette vidéo, les missiles en ville, donc les lances-missiles en ville, donc ceux-ci, vous allez pouvoir les trouver dans des coffres normaux, voilà vous allez pouvoir en trouver dans des coffres normales, dans des coffres spéciaux comme ça, légendaires, et vous pouvez aussi en récolter dans les largages de ravitaillement, mais voilà en soi il se trouve assez facilement. Et en fait ce que vous allez devoir faire c'est cibler le véhicule, donc là vous le ciblez, verrouillage à 100%, je tire et je m'explose la tête. Non je me suis fait tuer par la garde de Lio qui m'a tiré dessus, donc faites attention que les gardes de Lio ne vous touchent pas, parce qu'ils sont quand même assez balèzes avec leur char, donc ne soyez pas trop près non plus, de toute façon c'est un lance-missile qui verrouille d'assez loin, donc regardez je vais me diriger très très loin du char, et vous allez voir que je vais quand même pouvoir le viser, donc le char il est juste là en bas. Après je le fais avec le char, parce que je pense qu'avec le char même s'il est contrôlé par le garde de Lio, ça devrait fonctionner, mais si ça ne fonctionne pas avec les chars contrôlés par un garde de Lio, il vous faudra un véhicule, soit un char, un bus, un véhicule normal contrôlé par un autre joueur, ensuite vous verrouillez votre cible comme ceci là, comme là je suis en train de le faire, accusation de la cible 100%, ensuite vous tirez, et regardez même si le char bouge ou le véhicule bouge, le missile touchera toujours sa cible, et ce que vous allez devoir faire, c'est verrouiller deux fois le tank, enfin deux fois le véhicule adverse, donc là les gardes de Lio sont sortis du véhicule, donc logiquement ça ne devrait pas valider le défi, parce que tout simplement ils sont sortis du véhicule, donc faites attention quand même, que les personnes soient bien dans le véhicule, pour réaliser le défi, parce que s'ils ne sont pas dans le véhicule, ça risque de ne pas fonctionner, donc regardez-moi ces deux blaireaux là, hop, regardez j'étais tout prêt, mais le missile va faire un 360, et il va finir sur sa cible, après si vous tirez comme ça, je ne sais pas si ça fonctionne, non ça ne fonctionnera pas, parce que vous ne verrouillez pas le véhicule, mais vous voyez vous pouvez même tirer comme ça, avec le lance-missile hand-vile, donc voilà dès que vous aurez verrouillé un véhicule deux fois, bien entendu comme je vous l'ai dit, faites attention qu'il y ait bien des adversaires dans le véhicule, sinon ça ne fonctionnera pas, mais dès que vous aurez verrouillé deux fois un véhicule, et que vous l'aurez touché, et bien là vous aurez terminé le défi, et vous débloquerez les récompenses, donc voilà qui termine cette petite vidéo d'informations, j'espère qu'elle vous aura été utile, et qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager, et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soikoumec, j'en perds ma voix, et ciao, peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz